Le rêve est un phénomène naturel. Mais d'où provient-il ? Un rêve provient de la même source que la vie. Il s'agit en fait de ce pouvoir inconnu ou de cette force mystérieuse qui est à l'origine de toute existence. Jung le désigne en termes plus vagues comme divinité ou nature. Ainsi, il ne le limite pas à quelque chose de trop spécifique. Il semble exister, au fond de nous-mêmes, une intelligence supérieure que nous pourrions voir comme un guide intérieur ou un centre intérieur divin qui engendre nos rêves. Le but de ces rêves semble être d'amener chacun à tirer la meilleure partie de sa vie. Les rêves ne peuvent pas nous protéger des vicissitudes de la vie, des maladies et des événements malheureux. Mais ils nous procurent une ligne de conduite afin de mieux les affronter, de trouver un sens à notre existence, d'accomplir notre propre destin, de suivre notre propre étoile, afin de réaliser le grand potentiel de vie qui est en nous. D'un point de vue psychologique, nous ne savons pas d'où nous venons, ni où nous allons. L'existence de la nature et de toute chose est un mystère cosmique dont nous faisons partie. Nous ne savons pas pourquoi les galaxies et les étoiles existent, nous ne savons pas pourquoi l'univers existe, mais nous commençons à nous rendre compte de la présence, dans le monde extérieur et la matière, de certains schémas, d'une force directrice. Les événements ne sont pas chaotiques ou aléatoires. De la même manière, il semble que notre vie psychologique intérieure soit régie par un schéma directeur, qu'elle est quelque part un centre. Pour vous donner un exemple plus concret, Jung eut un rêve très marquant et très étonnant dans lequel il rencontre le soi, sous la forme d'un yogi. Jung rêvait qu'il marchait le long d'une petite route menant à une petite chapelle. Il entra et fut surpris de ne voir aucune statue de la Vierge ni de crucifix sur l'autel, mais seulement un magnifique bouquet de fleurs. Il vit alors sur le sol, devant l'autel, un yogi, assis, dans la position du lotus, dans une profonde méditation. Jung prit conscience que le yogi le voyait en image, lui, Jung, et que dans cette tranche, le yogi imaginait la vie de Jung. Il rêvait Jung. Jung comprit alors que, quand le yogi se réveillerait, lui-même, Jung n'existerait plus. Le banal professeur était le rêve de cette grande figure intérieure. En fin de compte, sommes-nous le rêve du soi ? Ou le soi est-il notre rêve ? Nous l'ignorons. Le but de l'analyse Jungienne est d'offrir l'opportunité d'établir un lien unique, remettre en relation l'individu avec sa propre vie intérieure. Marie-Louise von Franz nous explique dans La Voix des rêves qu'il ne s'agit pas d'une technique thérapeutique, mais une rencontre personnelle. C'est pourquoi Jung conseillait d'oublier toutes les théories psychologiques au moment de recevoir un patient, de le rencontrer simplement, avec son cœur et son esprit, comme un être humain unique. Chaque rencontre devient alors une aventure, et le rêve est cette rencontre unique. Parmi les milliers de rêves que j'ai interprétés, nous dit Marie-Louise von Franz, je n'ai jamais rencontré deux rêves qui étaient identiques. Le rêve est toujours unique, et il arrive toujours en bon moment. C'est un message des forces de l'instinct, des forces de l'inconscient collectif. Un message qui arrive à un moment spécifique, à une nuit donnée, et qui est spécifiquement destinée aux rêveurs. Les alchimistes diraient qu'il s'agit d'un message de l'unique vers l'unique, c'est-à-dire un message du centre divin de la psyché vers l'individu unique, se rapportant à les situations uniques dans lesquelles il se trouve. A la source du rêve se trouve donc un mystère créatif impossible à expliquer rationnellement. Il s'agit de la créativité de la nature. Une créativité identique à celle qui a généré ce que l'homme ne sera jamais en mesure d'inventer. Les millions d'espèces d'animaux, de fleurs et de plantes sur la terre. Les rêves sont aussi semblables aux fleurs et aux plantes. Ils sont quelque chose d'unique, dont nous ne pouvons que nous émerveiller. Pour conclure et résumer ce que nous venons d'évoquer, les rêves nous disent où se situe notre énergie, et où elle veut aller. Chaque rêve est un message utile, qui nous renseigne sur la signification particulière d'une situation donnée. Nuit après nuit, ces messages continuent d'arriver. Plus de 100 000 nous parviennent au cours d'une durée de vie moyenne. En analysant nos rêves pendant un certain temps, nous commençons à voir, entre eux, des liens significatifs. Il semble qu'une force est à l'œuvre, une vue d'ensemble, permettant de guider chacun de nous vers sa propre destinée. Merci à toi, cher explorateur et exploratrice de la psyché, pour ton écoute, et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada